... Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Marche dite pacifique de l'opposition. La conférence épiscopale nationale du Congo-Sinko, à travers sa commission justice et paix, condamne avec la dernière énergie les violations exercées sur les manifestants dans un point de presse organisé ce lundi 22 mai 2023. Après les mots d'ordre lancés par l'intersyndicat de l'EPST pour l'arrêt du travail sur toute l'étendue du territoire national et suspendu 48 heures après, les voix des syndicats aèvront dans le secteur de l'éducation s'élèvent pour dire non à ces mots d'ordre des grèves. Vous les suivrez dans ce journal. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. ... ... Le point de presse du SIECO SINE4 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 du 21 mai 2023. Le SIECO SINE4 SINE4 ont tenu un point de presse ce dimanche 21 mai 2023 pour évaluer la mesure d'arrêt du travail décrédée le 18 mai 2023 par l'intersyndicale de l'EPST. Contrairement à la récente déclaration de l'intersyndicale, faite le 20 mai 2023, le SIECO SINE4 et SINE4 désapprouvent la démarche cavalière menée par certains membres de l'intersyndicale sans l'observation de la première déclaration. Par conséquent, les trois syndicats d'enseignants créés à la main devant le tableau exigent du gouvernement le respect de ses engagements pris avec les bancs syndicales de l'EPST à Mouela. Faute de vous, le gouvernement sera tenu responsable de tous les dérapages qui s'en suivront car il aura affaire aux syndicats qui ont les pouvoirs de la force et de la plume. Les trois syndicats sollicitent l'intervention personnelle du chef de l'État garant de la gravité avant que le pire n'arrive. Fait à Kinshasa le 21 mai 2023 pour le SIECO Cécile Chiopo, secrétaire générale Moguiste Moulomba, secrétaire générale du syndicat des enseignants des écoles conventionnelles catholiques Pour SNEP, Bastin Moufoumou, secrétaire générale du syndicat national des enseignants des écoles protestantes Je vous remercie Soucieux de voir les élèves de la République démocratique du Congo Terminé l'année scolaire 2022-2023 en toute beauté La Fédération nationale des enseignants et éducateurs congolais Feneko Yantese, qui dirige Augustin Tumbanzuji dit non au mot d'ordre de l'arrêt du travail lancé par l'intersyndicat de l'EPST pour ce lundi 22 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national et demande à tous les enseignants de continuer leurs prestations sans relâche jusqu'à la fin de l'année Peu avant la suspension de ce mot d'ordre, la Feneko UNTC a fait sa mise au point pour rejeter ce mot d'ordre et rappeler le défaut des qualités de la majorité des signataires de cet appel Ils sont au service de leur chef et nous n'allons pas continuer une grève fabriquée par ce service à deux semaines de la fin de l'année pour leurs propres intérêts La Feneko UNTC demande à tous les enseignants inspecteurs conseillers administratifs et ouvriers de l'EPST secteur public de continuer leurs prestations jusqu'à la fin de l'année et de suivre ce mot d'ordre pour une grève générale qui va intervenir à la rentrée scolaire 2023-2024 Chers parents, chers élèves voilà le moment de continuer avec l'année scolaire pour pouvoir vous préparer sérieusement pour l'année prochaine où nous allons donner notre mot d'ordre Plus de défilés à Mbouela application de tous les accords Élections syndicales comme convenu abat le syndicalisme des secondes Cependant, les secrétaires généraux de la Feneko UNTC encouragent les parents et les élèves à ne pas baisser les bras car bientôt c'est les examens pour clôturer la fin de l'année scolaire 2022-2023 Chers parents, chers élèves voilà le moment de continuer avec l'année scolaire pour pouvoir vous préparer sérieusement pour l'année prochaine où nous allons donner notre mot d'ordre Nous osons croire que le message est bien capté par les enseignants les parents et les élèves Les mots d'ordre de l'arrêt du travail donné par l'intersyndicale de l'EPST l'association de parents d'élèves et d'étudiants de la RDC sort de son silence Tout en reconnaissant le droit sacré des enseignants de revendiquer c'est à quoi ils ont droit et à l'exécution parfaite des accords conclus entre les banques syndicales et les banques gouvernementales les parents font les observations ci après 1. Le secteur de l'éducation est un des secteurs clés qui maintient la paix sociale au sein de la nation Il est régi par les sacros 5 principes du partenariat dont les parents en sont les premiers partenaires confèrent loi cadre numéro 14 de l'enseignement national du 11 février 2014 Cependant, l'ANAPECO rappelle aux agents et gouvernements on sait qui suit Les parents rappellent aux enseignants et au gouvernement qu'ils ont fait le sacrifice nécessaire pour payer les frais exorbitants d'appui aux enseignants exigés surtout par leur gestionnaire véreux frais pourtant destinés aux seuls enseignants du secondaire mais dont s'accaparent les religieux et autres politiques camouflées Ces frais exorbitants allant de 150 000 à 600 000 francs ont consacré le retour en force sous d'autres formes la prise en charge des enseignants par les parents système abrogé pourtant par son excellence M. Félix Antoine Tusekedi Chilombo président de la République depuis septembre 2019 Aussi les parents invitent-ils le gouvernement à prendre ses responsabilités pour exécuter sans faux fuyants les accords convenus avec ses travailleurs dans les sous-secteurs de l'EPST et aux enseignants de cesser leur mouvement d'arrêt du travail car bénéficiaires de l'appui des parents aux enseignants et que leurs droits finiront par être payés malgré le retard provoqué volontairement par ceux qui combattent le gardien de la gratuité dont le bilan rélogieux les rend jaloux Par conséquent Invitons en conséquence tous les parents à envoyer les élèves à l'école dès ce lundi 22 mai 2023 pour terminer dans la paix et la concorde une année scolaire commencée sans grève Le nombre de femmes congolaises doit augmenter dans l'entrepreneuriat c'est la lutte du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO qui multiplie des sensibilisations et conscientisations des femmes jeunes filles et garçons à connaître leurs droits s'imprégner le code de la famille et ses différentes innovations c'est ce qui justifie l'organisation ce lundi 22 mai 2023 par le CAFCO d'une séance de dialogue intergénérationnel sur la dissémination du code de la famille avec les femmes les jeunes filles et garçons cadre choisi la salle de conférence de la cathédrale du centenaire intervenant à cet échange madame le juge Honorine Bokachanga parle des innovations du code de la famille dans l'ancien code de la famille il y avait certaines situations qu'on a constatées qui étaient discriminatoires vis-à-vis de la femme entre autres on disait que la femme avant de travailler avant d'exercer n'importe quelle activité lucrative même un travail n'importe lequel il doit toujours avoir l'autorisation de son mari mais l'actuelle loi qui a modifié et complété le code de la famille bannit l'autorisation maritale ça n'existe plus il n'y a plus d'autorisation mais la femme doit informer son mari lui dire que non j'ai trouvé du travail je voudrais travailler à moins que ce travail là ne soit pas contraire à la loi ne soit pas un travail illicite elle informe et puis elle va travailler Pour Mimi Mopunga chargée des projets et suivie au CAFCO le travail qu'abat la femme congolaise est énorme mais cela dans l'informel elle doit intégrer l'informel ainsi pour son développement Dans ses activités génératrices de revenus la femme contribue énormément à l'économie mais cela n'est pas reprise dans les indicateurs comme je l'ai dit vous savez que pour contracter un crédit à la banque il faudrait avoir le document la plupart des femmes ne savent pas qu'elles sont entrepreneurs donc il faudrait leur éveiller la conscience pour leur dire que les petits fous que vous vendez au coin du marché ou de la vie donc vous pouvez fructifier pour que ça puisse devenir une entreprise et pour cela il faudrait avoir le document légaux pour que l'état puisse vous reconnaître voilà nous visons à ce que le nombre de femmes puisse augmenter en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin c'est dans le cadre du projet de réforme et dissémination des textes et des lois favorables aux droits des femmes et à l'entrepreneuriat pas d'MPME que cet échange avec les femmes jeunes filles et garçons est rendu possible par le CAFCO et positives en faveur élection 2023 en République démocratique du Congo les femmes membres du parti politique convention pour la République et la démocratie CRD parti cher à l'honorable président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso mettent toutes les batteries en marche pour une large représentativité des femmes au prochain scrutin à cet effet une réunion d'échange entre la coordonnatrice de la ligue des femmes CRD Monique Mbombo et les potentiels candidates de ces partis s'est déroulée les vendredis 19 mai 2023 au siège de ces partis dans la rue de Kassavoubo objectif outiller les membres de CRD face aux enjeux politiques de l'heure nous sommes en train de faire le feuille patriote à nos membres des potentiels candidats pour que nous puissions faire du lobbying au niveau de notre parti politique afin que les femmes de nos listes bientôt quand on va pouvoir les déposer à la série qu'il y ait 50 femmes et 50 hommes Par jeu des questions et réponses la numéro une des femmes de CRD a informé aux mamans présentes que cette fois-ci la chance est donnée à tout le monde les critères on a parlé de 50 expériences c'est pourquoi nous en appelons aux femmes ménagères aux femmes cultivées et aux femmes maraîchères de pouvoir obtenir des attestations de services dans leurs associations et les légaliser en fait de pouvoir les présenter à la CNI pour qu'elles soient acceptées à pouvoir être candidates Elle a en outre sensibilisé les femmes à adhérer en masse au sein de CRD pour leur plaidoirie Nous devons sensibiliser conscientiser les mamans pour qu'elles puissent venir adhérer d'abord dans notre parti politique la CRD les partis chers à l'autorité politique Christophe Moussour Zambanga on se s'enquête et à traiter cette fois-ci et on va pouvoir prouver au monde que c'est lui qui a toujours plaidé pour le quota des femmes Cette fois-ci ou jamais les femmes membres de la convention pour la république et la démocratie CRD sont déterminées à rafler plus de sièges aux élections attendues au pays en décembre prochain Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Les l'omones amosos te conviennent les l'iposos te posons à s'y maté Préparer une jeunesse responsable pour un avenir meilleur c'est la charge portée par l'église Mission évangélique Galilée Assemblée des vainqueurs qui dirige le prophète Rémi Flamme Mangwamba C'est dimanche 21 mai 2023 Il a organisé un séminaire biblique pour sensibiliser et conscientiser les jeunes à un réveil spirituel sur la situation économique et politique du pays Il devrait savoir une chose Lorsqu'il y a un réveil spirituel le réveil spirituel amène les changements politiques les changements économiques parce que l'église est une lumière de la terre alors étant qu'une lumière des nations ou une lumière de la terre L'église doit tout faire pour sensibiliser pour enseigner la jeunesse comment la jeunesse doit demain chercher à relever les pays La jeunesse congolaise doit être à la page en cette période de mondialisation insiste le prophète Rémi Mangwamba Lorsque nous parlons d'abord de la mondialisation nous sommes en train de voir que la planète terre devienne à un petit village c'est à dire il y a plus de distance alors dans notre pays ici nous avons des potentialités mais il faut aussi le développement de la technologie alors la Rd Congo c'est un pays en majorité jeune dans cette période de la mondialisation la jeunesse doit tout faire pour être à l'actualité à la page c'est à dire prendre des formations dans le cadre de la dans le cadre de l'université développer la technologie et point bien sûr parce que nous sommes déjà dans la cinquième génération de la technologie alors c'est le grand moment que la jeunesse congolaise puisse aussi se plonger dans toute cette technologie afin d'apporter le développement Si rien n'est fait d'ici 2035 pour la jeunesse on ne parlera pas d'une nation meilleure et développée alerte les prophètes Aux scientifiques Aux politiques Aux hommes d'état Aux leaders des opinions Aux pasteurs Aux églises Si nous ne nous réveillons pas maintenant à préparer cette jeunesse d'ici 2035 dans les années qui viennent nous risquerons de perdre cette nation Pourquoi je dirais ainsi la majorité de notre pays 70% est jeune Les églises les politiques et les scientifiques doivent préparer la jeunesse pour une république démocratique du Congo développée d'ici 2035 Dans ce passage les années en de Tokomo 2023 année jubilaire pour les collèges Saint-Esprit de Livoulou C'est une ambiance de fêtes mouvementées caractérisées par des chants et danses que cet établissement scolaire a fêté ses 50 ans d'existence au sein de la paroisse Elie Moussantou et cela ensemble avec tous les personnels anciens et actuels élèves les collaborateurs ainsi que plusieurs invités démarquent au menu lecture des versets bibliques accompagnés de la chorale Mbotama contre vent et marée le jubilé d'or ça se célèbre avec joie et allégresse à marteler le révérend père curé Toussaint créé en 1973 50 ans après le collègue Saint-Esprit de Livoulou a atteint la maturité d'après le préfet Jean-Marie Koussukila surnommé préfet du cinquantenaire 50 ans c'est l'âge mûr l'âge de maturité l'âge de responsabilité mon impression est très très bonne dans la mesure où en 50 ans le collègue Saint-Esprit a sorti plusieurs diplômés 5333 diplômés d'état et brevetés de cycle d'orientation et dans la vie courante dans la vie active nous avons des grandes personnalités donc en 50 ans le collège a fourni un travail de titan un motif de satisfaction pour les collaborateurs de cette alma mater à l'instar de l'honorable Rachid Ndondo de Mohamba donc c'est une école qui m'a accueillie à bras ouverts donc c'est un plaisir d'être là de 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 répondre à l'invitation aussi et de de célébrer avec eux en fait on a un slogan qui dit que le futur se prépare maintenant donc tout ce que je peux dire c'est juste d'encourager les élèves parce que c'est le futur de demain afin de lier l'utile à l'agréable c'est par un cocktail que s'est clôturé en beauté le giblet d'or du collège Saint-Esprit de Livre-Loup dans une ambiance festive 23 mai 2022 23 mai 2023 cela fait une année jour pour jour depuis que le chef Willy Mabiala a pris le règne du village Bingibingi dans la commune de l'Ancelé à cet effet le chef Willy Mabiala numéro 1 de ces villages a organisé un point de presse pour faire le bilan de son pouvoir pendant ces une année le village Bingibingi buté autrefois à plusieurs problèmes le chef Willy Mabiala s'est dit satisfait car il a pu relever les défis en ce qui concerne l'insécurité le développement en électricité en eau potable et autres il a pu relever le village Bingibingi Camon ou nakouti l'opula l'opula l'ancelé malamouté le sénat qui n'angana bon visant l'insécurité ou l'ancelé 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 Il y a la police, le ministère de la Fé Koutumye, le gouverneur de la ville, le commandant de la ville, le gouvernement 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 de la ville et le gouvernement de la ville pour la sécurité et la ville. Dans le but de rapprocher les jeunes des villages environnants, le chef Willy Mabiala, surnommé Aigle, a organisé à cette occasion une rencontre sportive entre les villages Bingibingi et le village Kimpoko. dirigé par le chef Marc Likibi. Un match qui s'est soldé par un score de 3-1 en faveur du village Kimpoko. Les souhaits des habitants du village Bingibingi et leur chef Willy Mabiala est que la paix règne pour toujours sur leur terre. Sous-titrage Société Radio-Canada